Salut les copains et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la grand Saïko Snowflake. Aujourd'hui, on va passer au travers de toutes ces caractéristiques et on va tenter de la catégoriser, soit dans les montres habillées, soit dans les montres de sport. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Maintenant, on retourne à la caméra. Au niveau des mensurations, on est à 41 mm de diamètre. On a une entre-corne de 20 mm, une hauteur de boîte de 12,5 mm et une hauteur de corne à corne de 48 mm. Et quand on repart avec une SKX, la SKX est même un petit peu moins haute. Donc vous pouvez voir ici qu'on est résolument sur une montre qui a plutôt le gabarit d'une montre de sport. Le boîtier est en titane, ce qui la rend plus légère, plus résistante aux rayures. Elle est étanche à 100 m grâce à sa couronne vissée. Le polissage de la lunette, des chanfreins, des flancs du boîtier est un polissage Zaratsu. C'est-à-dire le polissage qui devient l'ADN de Grand Saïko, c'est le polissage fait main. Et c'est un polissage qui présente l'avantage d'offrir une réflexion sans distorsion. Vous voyez, c'est parfaitement propre. Sa couronne qui est vissée, elle est également siglée. Le fond transparent de cette montre laisse admirer le mouvement qui est décoré. Et c'est un fond qui présente un système d'ouverture tout à fait classique. Donc là, ils n'ont pas été réinventer la roue. Je crois que sur une montre habillée, on n'a jamais vu une couronne aussi grosse. Personnellement, j'adore les grandes couronnes. Mais par contre, ce n'est pas tout à fait le style des montres habillées. Au niveau du cadran, on a des aiguilles dauphines qui deviennent elles aussi la marque de fabrique de la gamme Grand Saïko Héritage. Elles sont également en finition Zaratsu. Ce type d'aiguille, eh bien, ici, est exécuté en trois dimensions avec trois surfaces métalliques qui sont toutes les trois polies et qui permettent d'avoir une réflexion qui, parfois, sous certains angles, fait comme s'il y avait une sorte de peinture au bord de l'aiguille. Les index sont également polies et sont multifacettes. Même façon, polissage Zaratsu. Le cadran snowflake, lui, fait référence à la neige fraîchement tombée, à la poudreuse. À titre personnel, il me fait plutôt penser à un vieux papier. Néanmoins, je trouve ça très très beau. Je ne dis pas ça péjorativement. Ce procédé pour obtenir ce cadran snowflake est un secret. Néanmoins, en parlant chez les gens de chez Saïko, ils m'ont expliqué que pour obtenir cet effet parchemin, eh bien, le cadran est soumis à de nombreux impacts. S'en suit alors une vitrification. Tant et si bien que si on devait enlever le saphir, eh bien, et qu'on devait passer le doigt sur le cadran, eh bien, ce serait parfaitement lisse. L'aiguille bleue est la seule pointe de couleur sur cette montre. La date est bien intégrée dans un guichet qui est également très très bien fini. On tourne également de métal. Nous avons sur le cadran également une réserve de marche. Et cette réserve de marche ne contient pas d'échelle, contrairement à la gamme Saïko Helix. Donc, vers le haut, il n'y a plus beaucoup de réserve de marche. Et quand on est ici, vers le bas, eh bien, c'est que la montre est totalement chargée. Donc là, on est moins sur une montre fonctionnelle, mais on est plus sur une montre habillée. D'ailleurs, le cadran de cette grand Saïko, eh bien, c'est la seule partie de cette montre qui veut forcer l'entrée de la catégorie des montres habillées. Mais malheureusement, elle se fait recaler à cause de sa taille. Cette montre est surmontée d'un saphir, légèrement bombé, avec un revêtement anti-réflexion à l'intérieur. Et vous pouvez voir qu'il n'y a absolument pas de désagréable reflet bleu quand on la manipule à la lumière. Le bracelet est en titane, également comme le boîtier, d'ailleurs. Donc, plus résistant aux rayures, plus solide également. Et surtout, c'est 30% plus léger. Et ça, ça se remarque très très fort quand on la porte. Alors oui, il peut avoir l'air un petit peu cheap, comme on dit, mais c'est uniquement à cause de son poids. En réalité, non seulement il est très très solide, mais en plus de ça, il n'arrache pas les poils. C'est vraiment un bracelet très très confortable. On a un 20 mm de corne à corne. 20 mm, c'est tout à fait standard. On va pouvoir changer les bracelets facilement avec les cornes percées sur le boîtier. Sur le bracelet, on a également un logo Grand Saïko qui est gravé. Le seul point négatif est qu'il n'y a pas de micro-ajustement, ce que je trouve un petit peu pingre pour une montre à 6 000 euros. Le bracelet de cette Grand Saïko va capturer la lumière à cause du titane. Et il est moins lumineux qu'un acier. Il faut le savoir au moment donné où on achète la montre. Cette montre est animée par le mouvement Spring Drive, qui est un mouvement hybride, qui prend le meilleur du quartz et le meilleur de l'automatique. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ce mouvement il y a quelques jours, je vous encourage à la regarder. Et donc, c'est une montre qui va être très très précise et qui va avoir une réserve de marche de 72 heures. Ce mouvement est décoré avec les fameuses côtes de Genève. Et en plus de ça, entre ces côtes de Genève, on va pouvoir admirer, mais on ne le voit pas ici à la caméra, d'autres sillons qui sont très très beaux, qui sont très très circulaires. Et ça, c'est tout à fait Grand Saïko. Donc, on a des détails qui sont quasiment imperceptibles, mais qui sont présents et qu'on apprécie de jour en jour. Au niveau de la taille, ça ne peut pas être une montre habillée. Qu'est-ce qu'ils ont dit chez Grand Saïko ? Eh bien, cette Grand Saïko Snowflake se trouve dans la gamme Héritage. Et la gamme Héritage, c'est pile poil entre la gamme Élégance et la gamme Sport. C'est la montre qu'on va avant tout s'offrir quand on veut se faire plaisir, plutôt qu'en remontrer aux autres. En fait, cette Grand Saïko, c'est le grand luxe, mais c'est le grand luxe discret. Moi, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Maintenant, je vais devoir remettre cette montre dans une dizaine de jours. J'avoue que ça me fait un peu mal parce que je m'y suis attaché. Enfin, c'est la vie. À très vite. Ciao.